coucou les gourmands donc me revoilà avec une recette de beignets donc avec la pâte de base vous pourrez en faire des donuts des beignets fourrés des beignets nature des beignets au sucre enfin voilà quoi ça reste la base de la pâte à beignets donc je vais vous montrer de plus près ce que j'ai fait donc là ce sont des natures et ici c'est des fourrés au chocolat au lait des fourrés à la crème de citron et des natures donc tout de suite on prépare tous les ingrédients donc là il y en a pour à peu près 40 petits beignets donc si vous voulez diviser la recette par deux il faudra mettre un petit oeuf plus un jaune donc on commence par verser la farine la petite cuillère à café de sel le sucre et on mélange bien ensuite on fait un puits un petit deux oeufs entiers le jaune d'oeuf on dilue la farine dans le lait à peine tiède on ajoute la fleur d'oranger une fois que la levure a été diluée on l'ajoute avec le lait et on pétrit pendant dix minutes donc si on l'a fait au robot on pétrit à vitesse 2 maximum donc il faut pas hésiter à ramener la farine au centre et on pétrit jusqu'à que ça forme une boule donc une fois que les dix minutes sont passées on ajoute petit à petit le beurre mou donc là je suis en vitesse rapide mais en fait c'est à vitesse 2 on pétrit pendant cinq minutes après avoir incorporé le beurre et ensuite voilà la pâte que vous devriez obtenir donc la pâte est assez collante c'est normal donc on la détache des parois avec une corne à pâtissier c'est plus pratique ça évite de se salir les mains donc on rabat bien la pâte et on la met dans un saladier ensuite on va la couvrir et on va la laisser lever pendant minimum une heure il faut qu'elle ait doublé de volume donc moi vu qu'il fait pas très chaud chez moi ça a mis une heure trente ensuite une fois qu'elle a bien gonflé on farine ses mains parce que la pâte est encore un peu collante on farine bien les mains et on reforme une boule on la dégaze bien et on reforme une boule et on va la placer une nuit au frigo c'est ça l'astuce en fait d'avoir des beignets hyper moelleux vous verrez c'est incomparable donc on la filme bien au contact et on la laisse au frigo une nuit et en plus ça nous avance dans le travail parce que le lendemain il y aura plus qu'à les façonner et à les faire cuire donc zou au frigo donc le lendemain la pâte a bien gonflé on farine ses mains on dégaze bien la pâte en donnant des coups de poing on n'hésite pas à se fariner les mains à fariner le plan de travail et à bien dégazer la pâte ensuite on reforme une boule et on va venir l'aplatir au rouleau donc il faut une épaisseur d'un demi centimètre environ 5 mm une fois qu'elle a bien elle est bien aplati donc on découpe avec un emporte pièce de 5 cm et on vient les placer sur une plaque de papier sulfu donc si vous avez peur que ça colle vous farinez un petit peu votre votre plaque pour pas que ça colle quand vous allez les soulever donc là on laisse doubler de volume pendant à peu près 45 minutes ensuite on chauffe bien sa poêle et dès que la poêle est chaude on baisse le feu au minimum et on plonge les beignets la cuisson se fait à feu doux donc dès que vous avez plongé les beignets vu que ça va gonfler tout de suite je vous conseille de vite les retourner dès que vous les avez mis dans la poêle et vous alternez à chaque fois comme ça en retournant une fois qu'ils sont joliment dorés comme ici on les met sur du papier absorbant pendant quelques secondes pour absorber l'excédent d'huile et voilà donc moi j'en ai garni comme je vous ai dit au chocolat au lait donc pour le garnissage du chocolat ou ce que vous voulez il faut que le faire sur les beignets tiède il faut pas attendre qu'ils refroidissent donc dès que le beignet est tiède vous les garnissez tout de suite et ensuite vous saupoudrez de sucre glace ou de sucre en poudre donc voilà l'a mis de plus près elle est super aérée et ils sont super moelleux donc n'hésitez pas à aller tester et à me donner votre avis et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette et j'espère que ces beignets auront un beau succès chez vous donc je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo bisous bisous et à très vite